Bonjour à ce webinaire, on va vous montrer comment imprimer 24 modèles ortho pour une 4 aligneurs empilés. D'abord, on va choisir le bon imprimant, c'est la Nexdance 5100, on voit ici la plateforme avec les paramètres qu'on a choisis. Voilà, on choisit d'abord l'imprimante virtuelle, modèle, et on a trois couleurs à choisir, le gris, le blanc et le pêche, et on voit ici le bouton style de création, auto-stack, ça veut dire ortho-empilé. Ça, c'est le logiciel qui est optimisé pour placement, rangement automatique sur la plateforme et pour mettre les supports et pour un bon placement et pour rendre les modèles automatiquement creux. On importe les fichiers techniques, 24 fichiers différents, et le logiciel calcule, voilà. On voit maintenant les arcades, car le modèle arcade, modèle ortho en arcade, ça c'est une forme de U, ça c'est très important pour ce cas aligneur. Si on a un modèle avec un palais, ça demande un autre fil de création. C'est un modèle complet, ça n'a aucune importance, car le logiciel va le rendre automatiquement creux. On voit les modèles qui ne sont pas placés sur la plateforme, le logiciel va le faire automatiquement, et automatiquement ça va être supporté par des supports. Trois sortes de supports. On clique maintenant, voilà, on clique maintenant sur le bouton empiler les arcs, et il y a trois choses vont se faire. À gauche, il y a des paramètres standards. C'est bien pour une bonne impression et pour une bonne précision, mais si on veut manipuler, on le peut. Mais pour ce cas, ça suffit de cliquer sur appliquer, et maintenant, le logiciel va calculer comment faire pour placer automatiquement les 24 modèles sur la plateforme, pour rendre les modèles creux, et pour supporter. On va le supporter avec trois différents supports. Alors, on va connecter les modèles l'un l'autre avec des grosses structures entaillées, entaillées pour facilement les déconnecter, et on a une structure à l'intérieur du palais et à l'intérieur du modèle, en tenir compte d'une paroi de 2 mm. Voilà, ça prend un peu de temps car ça va être calculé pour 24 modèles. Et voilà, bon placement sur la plateforme. Les modèles sont connectés l'un l'autre avec une structure de trahi dans le palais, dans le modèle, et connectés l'un l'autre. C'est maintenant très facile de les déconnecter. On propose de les déconnecter avant le post-durcissement, et c'est prêt à imprimer. On peut aussi, on voit ici à l'intérieur qu'il y a des supports à l'intérieur des dents. Ces supports sont mis à 3 mm de radius. On peut aussi dire, ok, je veux choisir un cas entre 1 et 6 mm, c'est le max. Quand on choisit 1 mm, on a moins de supports, moins de fins, mais plus de précisions peut être imprimées, mais 3 mm, ça suffit pour le moment. On va vous montrer quand on choisit pour 1 mm. On voit ici le point d'ancrage. On le met à 1 mm pour voir les supports. Ces supports sont mis pour les dents intérieures. Quand il y a des dents un peu inclinées, c'est supporté automatiquement. Pour les autres dents, on ne voit pas de supports. Donc, le logiciel va calculer maintenant pour 24 modèles à nouveau les supports. Ça prend un peu de temps, car il va le recalculer pour 24 modèles. Si on a un nouvel ordinateur, ça va un peu plus vite qu'un ancien ordinateur, ça dépend. Mais les supports sont calculés pour ces 24 modèles, donc ça prend un peu de temps. Et voilà, le logiciel a calculé maintenant une radius de 1 mm. Et on peut voir, c'est des supports très fins, mais très proches l'un l'autre, ces 6 supports connectés. Et avec des touches très fins, on peut les enlever très facilement. Et on leur propose de le faire avant le post-durcissement, pour éviter les restes éventuellement. Voilà, maintenant, tout peut être imprimé très bon, très précis. Et on envoie maintenant imprimé pour un fichier, car on travaille avec une imprimante virtuelle, mais ça peut être imprimé. On choisit, on clique sur le bouton « Estimation » et on peut voir à gauche le temps d'impression. C'est 24 modèles en moins de 2 heures et le matériel, c'est 400 ml de liquide. Voilà, c'est ce cas. Si vous voulez revoir ce webinaire sur notre site web, c'est nextdom.com. Merci. 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 Merci.